Un séisme de magnitude significative a été enregistré au large de Lisbonne, provoquant des secousses ressenties jusqu'au Maroc. L'événement, survenu dans la nuit du 25 au 26 août, a semé la panique parmi les habitants de la région portugaise, ainsi que dans certaines zones du nord du Maroc. Les autorités locales des deux pays surveillent de près la situation pour évaluer les éventuels dégâts et rassurer les populations concernées. Les premières informations indiquent que l'épicentre du tremblement de terre se trouvait dans l'océan Atlantique, à une profondeur considérable, ce qui a permis à l'onde sismique de se propager sur une vaste zone géographique. Au Portugal, plusieurs personnes ont été évacuées par précaution, bien que les dégâts matériels semblent limités pour l'instant. Les experts sismologues continuent d'analyser les données pour mieux comprendre les caractéristiques de ce séisme. Au Maroc, les secousses ont été particulièrement ressenties dans les villes côtières telles que Tangier et Rabat. Les autorités marocaines ont rapidement réagi en déployant des équipes d'urgence pour inspecter les infrastructures et assurer la sécurité des citoyens. Aucun blessé grave n'a été rapporté, mais la vigilance reste de mise en cas de répliques éventuelles. Ce séisme rappelle l'importance de la coopération régionale en matière de gestion des risques naturels.